Les chats de Marie-Hélène d'Elval Alors quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que Sébastien trouve posté un matin devant la maison de Daz, son grand-père adoptif. Pourtant l'animal le met mal à l'aise, peut-être à cause de l'étrange éclat métallique luisant dans son regard. Lorsqu'un deuxième chat apparaît, puis un troisième, l'inquiétude s'installe et se mue bientôt en peur. Commençons l'histoire. Chapitre 1 Je n'oublierai jamais ce matin-là, le matin où est apparu le premier chat. Le ciel était bleu, si clair. Le vent sentait le chèvrefeuille. C'était le début des vacances et j'étais heureux. Comment aurais-je pu imaginer l'horreur qui se préparait ? Ce matin, je pédalais joyeusement vers la maison de Daz. Une jolie vieille maison, presque totalement recouverte de lierre, en bordure du bois, à deux kilomètres à peine de chez nous. Depuis le jour où j'avais su faire du vélo, maman me laissait y aller tout seule. Les jours où il n'y avait pas d'école. La petite route n'était pas dangereuse. Il n'y passait presque jamais, personne. Je me disais que Daz allait peut-être m'emmener à la pêche. Je savais que je resterais ici tout l'été. Papa avait perdu son travail à la fabrique de chaussures. Mes parents m'avaient expliqué avec beaucoup de précaution que cette année, on ne pourrait pas aller au bord de la mer dans un camping comme d'habitude. J'avais bien vu qu'ils avaient peur de me faire de la peine. Mais ça m'était égal de ne pas aller à la mer. J'allais passer l'été avec Daz et ce serait bien plus passionnant. Non, je ne me doutais pas que ce serait ce que me réservait cet été-là. Le ciel était si bleu. Une anouette te chantait au-dessus de moi, très haut, et le vent sentait le chevrefeuille. J'ai quitté la route pour prendre l'allée qui mène à la maison de Daz. J'ai laissé tomber mon vélo dans l'herbe, m'apprêtant à courir vers le perron. Et j'ai vu ce chat. C'était un très beau chat. Un chat noir avec un pelage si lisse et si luisant qu'on l'aurait cru par un lalac. Il était assis au milieu de l'allée, le dos droit, ses deux pattes avant jointes, et sa longue queue ramenée soigneusement par devant. Les moustaches raides, les oreilles dressées, il me regardait venir sans bouger un cil. En m'approchant, j'ai vu qu'il était totalement noir, sans le moindre poil blanc. J'aime bien les chats. Mais en passant près de lui, je ne me suis pas penchée pour le caresser. Ce chat-là m'intimant midé. Il avait l'air si, comment dire, si sûr de lui. J'ai couru vers le perron en m'appelant. « Da, tu es là ? C'est moi ! » Da est sorti de sa petite cuisine et il a posé ses deux mains sur mes épaules. « Ça va, Sébastien ? » On ne s'embrassait jamais avec Da. Mais il avait une façon de me prendre par les épaules qui en disaient peut-être plus. Da était mon grand-père d'adoption, car je n'ai pas de grands-parents. Mon père et ma mère sont tous les deux orphelins. Des enfants de l'assistance, comme on dit. C'est sans doute ce qui les a rapprochés quand ils se sont rencontrés. Ils se sont aimés. Ils se sont mariés. Ils ont rêvé d'une grande famille avec beaucoup d'enfants. La famille, ils n'avaient jamais eu. Mais les choses ne vont pas toujours comme on les a rêvées. Je suis née et ça ne s'est pas bien passé. Les médecins ont dit à maman qu'elle n'aurait plus jamais d'enfants. C'est sans doute pourquoi je sens parfois ses yeux sur moi, ses songeurs, comme s'ils me regardaient à travers moi, très loin. Da s'était installée dans le pays depuis peu. De temps avant ma naissance. Il avait sympathisé avec mes parents. Puis, il m'avait adopté comme son petit-fils. Quand il passait devant chez nous, dans sa vieille camionnette brinque-ballante, pour aller à la ville, il n'oubliait jamais de donner trois petits coups de klaxon. Alors on disait, tiens, voilà Ada qui s'en va au marché. Son vrai prénom, c'était Damascène. C'est pour cela qu'on l'appelait Da. C'est moins compliqué. Da, qu'est-ce que ce chat ? Je ne sais pas d'où il vient, m'a dit-il dit en l'enchant les épaules. Il était là quand j'ai ouvert la porte ce matin. Il n'est pas maigre, il n'est pas affamé. Je lui ai proposé des restes de poulet, mais il n'y a pas touché. C'est peut-être un chat sauvage qui a l'habitude de se nourrir tout seul. Peut-être, oui. Pourtant, il n'a pas l'allure dans ce chat sauvage. Il est si soigné, si lisse. Et tu as vu ? A ajouté Da en riant. Il est noir, comme un diable. Nous avons ri tous les deux. Si nous avions su... Je ne t'ai pas piqué le chantier. Non. Nous ne doutions de rien, ce matin-là. L'été commençait. Et que pouvait-il être d'une longue suite d'heureuses journées ensoleillées ? Nous nous étions si bien ensemble, Da et moi. Quand j'étais petit, il m'appelait mon petit rat. Puis j'ai grandi. Il s'est mis à m'appeler Sébasto. Mais ça lui arrivait encore de dire mon petit rat quelquefois. Il avait été marié, Da. Il avait eu une femme et une fille. Leur portrait était accroché au mur de la salle à manger. On y voyait une dame avec une robe à rayures coiffée en chignon, avec des bouclettes qui retombaient sur son front. Elle était jolie. La petite fille aussi était jolie. Brune, très pâle, avec de grands yeux graves. Elle était morte à 13 ans de la tuberculose. On ne savait pas soigner ce maladie-là à l'époque. Je crois que sa mère était morte peu de temps après elle. Ce sont mes parents qui me l'avaient raconté, parce que Da, lui, il n'en parlait jamais. Quand il s'est installé dans le pays, par quel hasard, quel destin avait-il choisi justement cette maison-là ? Cette maison isolée, au pied de la colline, en bordure du bois. La maison qu'allait choisir aussi. Les chats. Je revois comme dans un rêve ces dernières heures de paix ensoleillées. Da et moi, nous avons fait sauter une montagne de crêpes. Nous les avons largement arrosées de chocolat fondu. Et nous les avons mangées à l'ombre du pommier, en buvant du cidre bien frais. Le chat s'était installé sur le perron. Il nous regardait, immobile, telle une idole de pierre. Mais je n'y prêtais guère attention. Je racontais à Da qu'on irait au bord de la mer. Mais que ça m'était bien égal, puisque je pourrais venir le voir tous les jours. Il a pris l'air inquiet de me demander « Tu es sûre que je ne regrette pas la mer ? » Mais je voyais bien qu'il n'était pas inquiet du tout. Il avait des yeux qui disaient très fort à quel point il était content de m'avoir avec lui tout l'été. Et moi, j'étais aussi content que lui. J'étais sûre de ne jamais m'ennuyer une minute avec Da. Il était encore bienveillant malgré son âge. Il faisait du vélo. Il bêchait son jardin. Il vait des poules et des lapins. Il savait tant de choses, car il lisait. Il dévorait les livres. Il en avait des quantités, entassées sur les étagères qui recouvraient presque tous ses murs. On est allé dans le pré, ramasser des pissenlits pour les lapins. Ça raffole de pissenlits, les lapins. J'adorerais leur donner des feuilles par feuille, les voir tirer dessus à petits coups de tête, regarder leur bout du nez qui n'arrête pas de bouger. Puis Da a déclaré « Sébastien, demain on va à la pêche. » J'ai crié « Youpi ! » Mais, il a-t-il ajouté, « J'ai examiné les cannes. Celles que tu avais l'an dernier ne vaut plus rien. C'est une canne de gamin. Il t'en faut une nouvelle. On va prendre la camionnette et aller à la boutique de la place pour acheter du nouveau matériel. Ce sera mon petit cadeau des vacances. J'étais si heureux que j'ai attrapé Da et que je l'ai serré dans mes bras. Le nez contre sa grosse chemise à carreaux. Quand j'ai relevé la tête, j'ai vu le chat assis dans l'herbe. Il avait la babine légèrement relevée. On aurait dit qu'il riait. Nous sommes montés dans la camionnette qui a démarré en pétardant. Il nous a secoués tout le long de la neige jusqu'à ce qu'on atteigne la route goudronnée. Comme nous roulions vers la petite ville, j'ai dit à Da. « Tu ne trouves pas qu'il a des yeux bizarres ce chat ? » « Tu as remarqué aussi, hein ? » Il est resté un moment silencieux, puis il a ajouté. « Il y a des chats aux yeux jaunes ou verts, des siamots aux yeux bleus. » Mais je n'avais jamais vu de chat avec des yeux d'argent. C'était ça. Maintenant, je revoyais clairement l'étrange regard métallique qui luisait dans les prunelles de l'animal. Ce chat avait des yeux d'argent. Le 28 juin 1970 Ainsi, mon pauvre Sébastone n'ira pas au bord de la mer cette année. Et quand il me l'a annoncé, le vieil égoïste que je suis a eu bien du mal à retenir un cri de joie. Ses meilleurs copains partaient en colo ou ailleurs. Il ne lui reste plus que son vieux dat. L'avoir avec moi tout l'été, je n'aurais jamais osé l'espérer. Pour apaiser ma conscience, je me dis qu'il n'a pas l'air très d'en être affecté le moins du monde. Au contraire. Mais dans dix ou quinze jours. En tout cas, je me suis promis de tout faire pour lui offrir des vacances inoubliables. Je lui ai payé une bien belle canne à pêche, ma foi. C'est qu'il a drôlement grandi ces derniers mois, mon Sébastot. Il n'a plus rien du jeune chiot qui courait, sans regarder où il mettait les pieds. Dans mes semis de petits pois. Il a mûri aussi. Même s'il ne m'en parle pas, il n'a pas parfaitement compris les difficultés financières de ses parents. Et je sais qu'il ne fera pas d'histoire. Douze ans. À son âge, ma chère petite Clémence n'avait plus qu'une année à vivre. Si elle avait grandi. Si elle m'avait donné des petits-enfants. Et pourtant, je ne saurais désirer un meilleur petit-fils que Sébastot. La vie, la mort. Et puis encore la vie. Il faut bien l'accepter, c'est ainsi. Drôle de bête que ce chat qui a l'air de vouloir être... Vouloir élire le missile chez moi. Je me demande où il sort. Un bel animal, bien que son regard me mette vaguement mal à l'aise. Je n'avais jamais vu un chat avec des yeux pareils. Mon premier mouvement a été de le chasser. Et je me demande ce qui m'en a empêché. On dirait que cette bête a une espèce de... Oui, d'autorité. J'ai tout de même l'impression qu'il ne plaît guère à Sébastot, lui qui aime tant les animaux. Je ne l'ai pas vu une seule fois tenter de le caresser. A vrai dire, moi non plus, je n'ai pas envie de le faire. Ce chat n'est pas de ceux qu'on caresse. Enfin, s'il nous embête, il sera toujours temps de le chasser demain. Je vais relire Balzac. Ce soir-là, en me couchant, j'étais heureux comme jamais. Pendant le dîner, je n'avais pas cessé de parler, racontant à mes parents que nous avions passé un long moment. Da et moi à la boutique de chasse et de pêche pour me choisir une nouvelle canne. Des lignes et un bouchon très joli, rouge et vert. Et que le lendemain, je me le reverrai tôt pour aller avec lui à la rivière. Et qu'il m'avait offert aussi un panier à poissons. Et que je parlais, je parlais. Je voyais bien que mes parents étaient contents. Qu'ils ne craignaient plus de me voir regretter le camping au bord de la mer. Alors, j'en rajoutais même un peu. J'ai mis mon réveil sur 6 heures. Et je me suis presque endormie aussitôt. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée brusquement. J'avais encore dans l'oreille quelque chose qui ressemblait à un cri. Un cri de bête, bref et désespéré. J'ai écouté un moment, retenant mon souffle. Mais j'avais sans doute rêvé. Car je n'ai plus rien entendu. Je me suis renfoncée dans mon oreiller. Et me suis rendormie. Jusqu'à ce que la sonnerie du réveil me fasse quasiment tomber de mon lit. Je me suis habillée rapidement. La veille au soir, maman m'avait préparé mon bol sur la table de la cuisine avec la boîte de chocolat en poudre. Je n'avais plus qu'à faire chauffer le lait. Dix minutes plus tard, je pédalais veillamment dans l'air frisqué du petit matin. La rosée brillait sur les chèvres feuilles qui pendaient leur parfum rien que pour moi. Soudain, j'ai ralenti. Je venais d'apercevoir une masse grise, immobile, au milieu de la route. En m'approchant, j'ai vu que c'était un gros pigeon. Un pigeon mort. Ses plumes étaient tâchées de sang. Tout autour de sa gorge, sa tête à demi arrachée. Était-ce l'œuvre d'un renard ? Mais, en ce cas, pourquoi n'avait-il pas emporté sa proie pour la dévorer ? Mettant pied à la terre, j'ai fixé le pigeon qui gisait sur le sol ou au tourné. Quelque chose me paraissait bizarre. Mais quoi ? Soudain, j'ai compris. Le pigeon était bel et bien égorgé. Mais à part quelques tâches rouges et ses plumes de son cou, il n'avait pas saigné, comme si son agresseur l'avait vidé de son sang. Un frisson m'a couru entre les épaules. Puis, je me ressaisis. J'ai envoyé un coup de pied dans le petit cadavre gris roulé dans l'herbe, je sautais sur ma bicyclette et me suis remis à pédaler. Après tout, ce pigeon avait peut-être été égorgé ailleurs, dans les forêts, où il avait perdu tout son sang. Le renard et le renard, ça ne pouvait être qu'un renard avait lâché sa proie au milieu de la route, parce que quelque chose l'avait effrayé. Quand j'ai atteint l'allée qui montait vers la maison de Da, j'avais oublié le pigeon. Les premiers rayons du soleil débordaient de la mer, derrière le bois, allumant des millions de petites lumières, au bout des feuilles et à la pointe des herbes. Da et moi, nous partions à la pêche. J'allais étriner ma cam, toute neuve, et ce soir, j'en rapporterai une belle petite friture à la maison. Au bord de l'allée, figé, dans la même pose de statue, ses deux pattes jointes et la queue enroulée par-dessus, le chat semblait m'attendre, me fixant de ses étranges yeux d'argent. J'ai mis pied à terre, et j'ai avancé lentement. J'ai remarqué alors une curieuse tâche claire sur son poitrail. Une plume, une plume grise. « Bon, » me suis dit. « C'est donc lui qui a égorgé le pigeon. » J'aurais dû m'en douter. « C'est normal, c'est un chat sauvage, habitué à se nourrir seul. Mais est-ce que les chats ne font que boire le sang des bêtes s'ils attrapent ? Est-ce qu'ils ne les mangent pas ? » Et soudain, je me suis rappelé le cri qui m'avait réveillée au milieu de la nuit. Ce cri de bête blessée. « Le pigeon ? » Avais-je pu l'entendre de la maison ? Peut-être que oui, mais après tout, la fenêtre était ouverte. Et la nuit ? Laissons porte loin. Le chat a cligné des yeux. Je lui trouvais un air de se manquer de moi, qui m'agassait, et me faisait peur à la fois. Et sans tomber mon vélo dans l'herbe, je me suis élancée vers la maison, en criant, « Da, tu es là ? » Et me suis arrêtée. Assise sur le perron, dans la même pose de statue, il y avait un deuxième chat. Un chat entièrement noir, sans le moindre poil blanc. Un deuxième chat aux yeux d'argent. Chapitre 2 Nous avons bavardé tout le long du chemin menant à la rivière. Dan avait guère l'air ému par l'apparition de ce deuxième chat. Il disait, « Ça n'a rien de très étonnant, tu sais. Dans une portée, il peut tout à fait y avoir des jumeaux. Le père et la mère sont probablement noirs, tous les deux. Non, la seule chose qui m'intrigue, c'est que je n'avais encore jamais vu de chat avec des yeux comme ça. Moi non plus, je me suis écriée. C'est tout à fait extraordinaire, hein ? » D'a la souris. J'avais parlé avec la passion d'un astronome qui vient de découvrir une nouvelle planète. En réalité, j'essayais de ne me débarrasser de l'étrange malaise qui m'avait saisi à la vue de ce deuxième chat. Comme s'il y avait là quelque chose à comprendre, quelque chose qui m'échappait. Une pensée avait germé dans ma tête que je n'arrivais pas à formuler. Mais c'était une pensée inquiétante. D'a s'était mise à m'expliquer la différence entre les goujons et les ablettes, qui sont à peu près de la même taille et amènent tous deux les eaux claires. Quand je lui ai demandé, brusquement, « Mais à ton avis, de quoi ils se nourrissent ? » « De verres, j'ai répondu, et de petits insectes. Non, je veux dire, ces chats. Est-ce que tu crois qu'ils chassent ? » Da a éclaté de rire. « Ces chats ont vraiment l'air de te tracasser, mon pauvre Sébastien. » Puis, reprenant son sérieux, il a ajouté, « Le bois est juste derrière la maison, rempli d'oiseaux, sans compter ces champs de blé de chaque côté du chemin. Ils doivent grouiller de mulots. Ces chats qui vivent en liberté peuvent être de prodigieux chasseurs, tu sais. » Je le savais. Mais cette réponse ne me rassurait pas. Je pensais aux pigeons égorgés. J'avais envie d'en parler à Ada. Et quelque chose me retenait. J'aurais voulu lui demander si les chats sauvages buvaient le sang de leur croix. Mais je n'osais pas. En vérité, je connaissais la réponse. Les chats ne font pas ça. Et l'étrange pensée, qui remuait dans ma tête, sans que j'arrive à la formuler, m'empêchait d'en dire davantage. Le joyeux clapotis de la rivière a fini par dissiper mon anxiété. Je me suis installée à quelques mètres de Da. Assez près pour profiter de sa présence, assez loin pour ne pas risquer d'emmêler nos lignes. Je n'avais plus besoin de son aide pour accrocher les vers sur un moindre son. L'été dernier, déjà, j'étais devenue presque un virtuose. Ma nouvelle canne à pêche était une merveille de légèreté. Da m'avait vraiment fait un beau cadeau. Nous avons passé ce jour-là des heures délicieuses au bord de cette rivière immobile, silencieuse, avec Da. J'avais appris depuis longtemps à ne plus pousser des cris de jeune chiot comme font des pêcheurs débutants chaque fois que je tirais un poisson de l'eau. Je me contentais, Da. Encore un. Fier et discret. Mais Da faisait encore un clin d'œil complice. Il n'avait plus besoin non plus de se déranger chaque fois pour m'aider à décrocher ma prise de l'hameçon. Comme du temps où j'étais gamin. Le petit poisson fritillant allait rapidement rejoindre les autres de mon panier tout neuf accroché à une racine qui remuait doucement dans le courant. Ce fut une très bonne journée de pêche. En repassant chez Da à la fin de l'après-midi pour reprendre mon vélo, je n'ai pu m'empêcher de chercher les chats des yeux mais ils avaient disparu. Ils étaient en chasse. Dans le bois, probablement, à l'affût des oiseaux et des mulots. Comme n'importe quel chat habitué à se débrouiller seul. Cette nuit-là, de nouveau, quelque chose m'a attiré brusquement de mon sommeil. Je me suis dressée, le cœur battant, écoutant de toutes mes oreilles, guettant un cri de bête. Mais je n'ai plus rien entendu. Un coup de vent a secoué les branches des arbres dehors. C'était sans doute ce bruit qui m'avait réveillée. Il faisait presque froid. Je me suis levée pour fermer ma fenêtre et me suis rendormie aussitôt. 29 juin 1970 Nous avons passé de bonnes heures, Sébastien et moi, au bord de la rivière aujourd'hui. Je me merveille de voir comme ce garçon a changé ces derniers mois. Il a gardé toute la spontanéité de la petite enfance. Mais je le sens maintenant capable d'une attention, d'une réflexion, presque d'une gravité assez exceptionnelle pour son âge. Là où il reste encore un gamin, c'est dans sa capacité débridée d'imagination. J'ai bien senti qu'il se faisait tout un cinéma à propos de ces chats. Je dois reconnaître qu'ils sortent de l'ordinaire. Et d'où sortent-ils, d'ailleurs ? Avec leurs yeux dont la couleur et la consistance me rappellent le mercure se dilatant vers le verre des thermomètres. Des yeux de vif argent. En fermant les volets tout à l'heure, j'ai constaté que le vent se levait. Le ciel était totalement couvert. On n'apercevait pas la moindre étoile. On aurait de la pluie demain, que ça ne m'étonnerait pas. Je me demande si Sébastien viendra. J'ai cherché les chats des yeux, mais ils avaient disparu. À la chasse aux mulots, probablement. Au moins, voilà deux bêtes qui ne me coûteront pas cher à nourrir. Une impression bizarre m'a saisi tout à l'heure comme je fermais la porte. Une vague, un vague sentiment d'insécurité. J'ai donné deux tours de clé. Je ne le fais jamais d'habitude. La vieillesse, la solitude, ça ne vous dérange pas. J'ai repris mon balzac. Je ne sais pourquoi. J'ai décidé de relire d'abord La peau de chagrin. Je me demande ce qui m'a poussé à sortir de ma bibliothèque cette histoire pleine d'hallucinations où le héros se voue à la mort parce qu'il a choisi de savoir. J'ai lu un long moment. assis dans le fauteuil et à plusieurs reprises m'a semblé sentir sur moi les regards de Blanche et de Clémence. Mes deux amours dont les portraits veillent depuis tant d'années sur chacun de mes gestes, sur chacune de mes pensées, accrochées au mur côte à côte, dans leur cadre démodé, mais que je n'ai jamais voulu changer. Ce soir, leurs yeux figés dans une expression grave et tendre, m'ont semblé apeurés, au point qu'en croisant leur regard, j'ai sursauté. J'ai même demandé à votre voix « Qu'est-ce qui ne va pas ? » avant de rire de moi-même. Non, décidément, le grand âge ne vous arrange pas. La vieillesse joue avec l'ombre des morts, sachant qu'une certitude tour à tour sereine et révoulsée qu'elle les rejoindra bientôt. 30 juin, 5h30 du matin. Réveillée en sursaut par des ravales de pluie fouettant mes volets, presque soulagée d'être tirée d'un mauvais sommeil traversée de rêves incohérents, images confuses de feu et de sang qui me laissaient exténuer un acro-goût d'angoisse à la bouche. S'il continue de pleuvoir comme ça, cette dernière journée de juin va me paraître bien longue. Sébastien ne viendra pas. Le lendemain, la pluie est tombée à la verse toute la matinée. Il n'était pas question que je prenne mon vélo pour pédaler jusqu'à Sheda, alors que je me suis occupée comme j'ai pu. J'ai relu quelques-uns de mes terres en préférés, puis je me suis installée à mon bureau pour dessiner. J'ai toujours aimé dessiner, surtout les chevaux. J'ai vraiment le coup de main pour arquer les encolures et les faire voler les queues et les crinières et trouver l'angle exact que forment les jambes et les sabots. J'ai couvert plusieurs feuilles des talons fougueux, surpris en plein galop, puis machinalement je me suis mis à crayonner une silhouette aux doigts arrondis, aux pattes jointes, aux oreilles droites, un chat. J'avais dessiné un chat noir. J'avais l'étrange impression que maman avait obéi à une force étrange. C'était idiot, il m'était déjà arrivé de dessiner des chats, mais là, c'était différent. Je n'avais pas décidé de le représenter, c'était lui qui, mal allait, j'ai froncé la feuille, je l'ai jeté au bruit. Des rafales de pluie tambourinaient sur les vitres. C'était ce sale temps qui me mettait les nerfs en pelote. Je souhaitais soudain que les deux matous aux poils si lisses et si propres soient terrés quelque part au fond du bois, trempés comme des souples. Bien fait pour eux, à moins que Da nous les ait fait rentrer à l'abri dans sa cuisine, il en était bien capable. Cette idée m'a fait frissonner. J'imaginais Da vacant à ses occupations, battant une omelette avec les yeux de ses poules sous le regard énigmatique de ces bêtes sorties d'où on ne sait où, et ça ne me plaisait pas. Il me semblait que Da était en danger. On décidément restait enfermé ne valait rien. Les nuages, dehors, étaient si noirs. Ça me donnait des idées de la même couleur. La pluie a enfin cessé après le déjeuner et le ciel. C'est un peu éclaircé. J'ai demandé à maman à essuyer la vaisselle puis j'ai lancé. Bon, je vais chez Da. Il n'en est pas question, a-t-elle rétorqué. À la radio, ils ont annoncé de fortes pluies toute la journée. Tu vas te faire saucer. Tu retourneras chez Da demain ou après-demain. D'ailleurs, il n'a peut-être pas que ça à faire de s'occuper d'un galopin comme toi toute la journée. Maman avait dit ça gentiment. Mais j'ai failli me mettre en colère. Elle ne comprenait donc rien. Elle ne comprenait donc pas que je ne pouvais laisser Da tout seul avec les chats. J'ai bafouillé. Mais, mais, mais quoi a-t-elle repris un peu étonnée ? J'ai soupiré. Rien. Comment aurait-elle compris ? Je ne lui avais pas parlé des chats. Je ne savais pas pourquoi mais je ne voulais pas en parler. D'ailleurs, qu'est-ce que ça aurait changé ? Qui aurait pu croire un vieux monsieur en danger avec des chats ? Oui, qui à part moi ? Et si on m'avait demandé pourquoi j'aurais été bien incapable de formuler la moindre explication ? C'était une impression, c'est tout. Une sorte de pressentiment. J'ai haussé les épaules et décidé d'aider maman à laver les pots qu'elle avait remontées de la cave pour ses confitures de fraises. Ça me changerait les idées. Une bonne dizaine de pots bien propres s'alignaient déjà sur la table de la cuisine quand le bruit inimitable de la camionnette de Dard ralentissait devant la maison m'a fait abandonner mon torchon avant même qu'il ait donné un coup de slaxon. J'avais ouvert la porte et je courais vers lui. Dard, où tu vas ? À la quincaillerie, tu veux venir avec moi ? Ça te fera une petite balade. Maman se tenait déjà sur le seuil. Elle a souri en s'essuyant les mains à son tablier. Je me suis tournée vers elle l'air implorant. Allez-y, a-t-elle dit en riant. Emmenez-le faire un tour s'il ne vous ennuie pas. Ici, il n'arrête pas de soupirer comme un pauvre chien à la chaîne. Pendant que nous roulions vers la ville, j'ai demandé à Dard, qu'est-ce que tu veux acheter à la quincaillerie ? Du grillage ? Du grillage, pour quoi faire ? Pour réparer le poulailler. J'aurais dû m'en occuper plus tôt. Je savais qu'il ne tenait plus très bien, mais je remettais toujours ça à plus tard. Et tu vas le faire maintenant ? Eh oui, il faut bien. Cette nuit, un renard a réussi à faire un trou. Il m'a égorgé une de mes meilleures pondeuses. Une étrange pensée m'a traversé l'esprit. Je ne sais pas, d'ailleurs. On dirait qu'il l'a simplement saignée avant de la laisser là. Quelque chose l'a sans doute dérangé et il s'est enfui sans emporter sa proie. J'aurais voulu demander « As-tu vu un troisième chat ? » Mais cette idée était folle. J'aurais voulu la chasser de mon esprit aussi facilement que j'avais froissé mon dessin ce matin. Seulement, je n'y arrivais pas. Le 30 juin 1970 Sale nuit, sale temps, sale journée, pas d'appétit, rien à manger à midi. J'ai fait réchauffer pour tout dîner un reste de soupe de légumes que j'ai bien eu le mal à avaler. La vision de cette poule morte, les plumes trempées par la pluie, gisant la gorge ouverte dans la boue du poulailler, m'a poursuivi toute la journée. Qu'un renard réussit à arracher ce grillage à demi-rongé par la rouille n'a pourtant rien d'étrange. Non, ce qui me tourmente, c'est qu'en découvrant ce pauvre cadavre égorgé, je n'ai pas été étonné. Comme si quelque chose en moi savait. Savait quoi ? Mon pauvre vieux, je crois que tu deviens gaga. Il n'empêche, dès que la pluie s'est arrêtée, j'ai saisi ce prétexte pour sauter dans ma camionnette pour passer prendre ses bastos chez lui. J'avais besoin de sa présence, de sa gaieté, de sa jeunesse. Il m'a paru bizarrement impressionné par cette histoire de poule. Il est resté silencieux un bon moment, comme s'il remuait des pensées qu'il n'avait pas l'intention de partager. Ça ne lui ressemble pas. Et voilà, quand en rentrant, je découvre trois chats assis sur le perron. Trois, identiques, noirs, avec ses mêmes yeux métalliques. Dois-je l'écrire ? Ces bêtes me font peur. Je voudrais qu'elles s'en aillent et me découvrent incapable de les chasser. J'ai à nouveau fermé ma porte à clé dans un dérisoire besoin de protection. Que m'arrive-t-il ? Pas envie de poursuivre ma lecture de mon balzac ce soir. Tout à l'heure, je me suis tenue un long moment devant ma bibliothèque, parcourant des yeux les rangées de livres avec le vague sentiment de chercher un certain titre, mais sans pouvoir préciser lequel. C'était à la fois exaspérant et angoissant. Comme si je cherchais une réponse sans savoir quelle était la question. Et maintenant, je retarde le moment de me mettre en lui. Angoisse de fermer les yeux, de dormir, de rêver surtout. Angoisse d'affronter ce qui peut surgir des profondeurs insondables de l'ennui. Chapitre 3 C'est le lendemain matin que la peur m'a vraiment saisi. Quand je suis arrivée chez Da, les chats semblaient m'attendre. Ils étaient alignés devant le perron, assis dans leur pose accoutumée, clignant malignement les yeux d'argent. Trois chats ! Ainsi donc, j'avais raison. L'étrange idée qui m'avait effleurée auparavant se vérifier. Le premier chat avait bu le sang du pigeon. Le lendemain, ils étaient deux. Deux chats qui avaient bu le sang de la poule. Et maintenant, ils étaient trois. Mais comment ? Pourquoi ? Tout cela n'avait aucun sens. Le pigeon, la poule, c'était sûrement un renard qui avait fait le coup. Da avait raison. Il y a en général bien plus que trois chats dans une portrait. Mais oui, peuvent-ils d'être si ressemblant. Et pourquoi pas ? J'attendais Da frappé à coups de masse sur des pieux derrière la maison. Il finissait de réparer son poulailler. J'ai couru vers lui. Da ! Il a levé la tête et m'a souri. Ça va, Sebasto ? On dirait que le mauvais temps est passé. C'était vrai. Il faisait beau. Il faisait même déjà chaud. Mais moi, j'avais la chair de poule. Da, tu as vu les chats. Ils sont trois. Il arrive. Oui, on dirait que j'ai hérité de toute une portée, remarque. Ils ne sont pas dérangeants. Ils ne réclament même pas à manger. Ils restent assis, là, comme s'ils surveillaient la maison. De parfaits chats de garde. Ils se nourrissent de sang, me suis-je crié. Ils boivent du sang frais. Je n'avais pas prévu de dire ça. Les mots m'avaient échappé. Da se redressait et m'a regardé d'un air inquiet. Qu'est-ce que tu as, mon petit rat ? Tu es tout pâle, ça ne va pas ? Oui, j'étais pâle et transie et j'avais la nausée. Je pressentais l'horreur qui se préparait et en même temps, je n'avais aucun moyen de l'imaginer. Je ne pouvais pas comprendre. Ça n'avait aucun sens. Dame a emmené dans sa cuisine. Les chônes nous ont regardé passer sans bouger de leur place, tournant seulement un peu la tête. Leur babine relevée leur donnait l'air de rire à nos dépens. C'est en buvant le thé, le thé à la menthe, bien chaud, préparé par Da pour me réconforter, que j'ai enfin osé exprimer les étranges pensées qui tournaient dans ma tête depuis la veille. J'ai parlé du pigeon, de la plume grise sur le poitrail du premier chat, de l'affreux soupçon qui m'avait saisi quand Da avait parlé de la poule égorgée. Et tu vois, j'avais raison, ce matin, il y avait un troisième chat. C'est diabolique ! Da a levé ses sourcils étonnés. Tu te fais des idées, Sébastot, il n'y a rien de diabolique là-dedans. Il n'y a qu'un renard ou peut-être un blaireau qui a signé le pigeon et la poule. Et trois chats assez étranges, je le reconnais, mais qui ne sont jamais que des chats. Mais leurs yeux, Da, leurs yeux, tu disais toi-même que tu n'avais jamais vu un chat avec des yeux comme ça. Alors trois ! C'est vrai, reconnu Da. Ils ont des yeux inhabituels, mais ils sont toujours à la même portée, cela peut s'expliquer. Encore un peu de thé ? Je fais non de la tête. Je n'étais pas du tout encore tout à fait réchauffée. Mais le raisonnement de Da m'avait un peu rassurée. Tiens, a-t-il dit, je crois bien avoir quelque chose comme un gros livre sur les chats. On va regarder si on trouve quelque chose. Il existe peut-être une espèce de chat au pelage noir et aux yeux d'argent, qui sait ? Il a ajouté en riant. Et si nous avons hérité de trois magnifiques bêtes de race, nous gagnerons un grand prix au prochain concours félin. Pas vrai, ça passe tôt ? Cette fois, je n'ai pu m'empêcher de rire avec lui. Da avait bien dans sa bibliothèque une encyclopédie consacrée aux chats. Je l'ai lu jusqu'à la dernière ligne. Nulle part, on parlait d'une race de chats aux yeux d'argent. 1er juillet 1970. Sébastien aurait-il raison ? Ces chats auraient-ils quelque chose de diabolique ? Je suis presque prêt à le croire. J'ai fait de mon mieux pour dissimuler mon inquiétude sous la sagesse souriante du vieux grand-père. Je pense y avoir assez bien réussi. Sébastien m'a paru presque rassurée. Mais son raisonnement sur la relation possible entre les bêtes égorgées et la multiplication des chats m'a troublée. plus que je ne saurais le dire. Cela me semble absurde pourtant, totalement absurde. Cette idée m'aurait fait rire il y a seulement quelques jours. Mais il y a quelques jours il n'y avait pas de chat noir autour de ma maison et mes nuits n'étaient pas traversées de rêves suant l'angoisse et le sang transpercées de cris illuminées de flammes de rêves d'enfer où s'il ne me reste au matin que des images insaisissables et un relant de peur insidieux comme une odeur de tabac froid. Un soir de nouveau je me suis tenue un long moment devant les rayons de ma bibliothèque attentif et perplexe. Quelque chose cherche à remonter au fond de ma mémoire. Mais quoi ? À la réflexion je n'aurais pas dû insister. inciter Sébastien à consulter ses encyclopédies cela n'a fait que de confirmer l'idée que nous n'avons pas à faire à des chats ordinaires. Pour être tout à fait honnête je dois reconnaître que je cherchais d'abord à me rassurer moi-même. J'espérais l'entendre s'écrier triomphant j'ai trouvé ce sont des siamois du Pérou ou des félin catus de Sibérie n'importe quoi qui aurait ramené ces bêtes sorties de nulle part à une catégorie répertoriée banale sans mystère mais le mystère reste entier. Ce soir j'ai soigneusement vérifié la fermeture de mes volets et j'ai tourné à nouveau deux fois la clé dans la serrure. J'ai même regretté de ne pas avoir acheté hier à la quincaillerie un verrou supplémentaire. Et en même temps je me sens irritée de toutes ces précautions que je devine inutiles car c'est un danger menace et n'est pas de ceux que l'on peut contenir avec un simple tour de clé. Pourtant j'y pense soudain il n'y a pas eu aujourd'hui de nouvelle apparition de chats ne serons-nous pas en train de nous monter la tête ? Sébastien et moi les chats sont des animaux si énigmatiques. Ceux-là noirs et silencieux comme la nuit avec leur regard de métal n'aurait-il pas emballé notre imagination ? Les vieux et les gamins ne sont-ils pas également doués pour mêler leur fantasme à la réalité ? Ces chats ne sont certainement que des chats après tout. que pourrait-il être d'autre ? Je vais peut-être dormir un peu mieux cette nuit. Le lendemain les chats étaient toujours trois le surlendemain aussi je commençais à m'habituer à leur présence Da avait raison les bêtes d'une même portée nées quelque part dans le bois où dans la ferme des environs avait élu le domicile chez lui voilà tout et mon imagination en délire avait créé de toutes pièces en roue en noir à deux sous parce qu'un renard avait égargé une malheureuse poule d'ailleurs ces journées ont passé comme un rêve je n'ai guère eu le temps de m'inquiéter à cause des chats d'abord la camionnette branque-ballante nous a emporté Da et moi au bord d'un lac à une dizaine de kilomètres nous y allons chaque été avec le panier de pique-nique et les cannes à pêche le bord du lac était très fréquenté à cette époque de l'année mais Da connaissait cette petite plage où l'on accédait en coupant à travers les broussailles de grosses pierres plates formaient une sorte de promontoire où nous pouvions nous asseoir pour pêcher et j'adorais me construire des cabanes dans l'épaisseur bruisante des roseaux vers la fin de l'après-midi nous reprenions le camionnette pour aller jusqu'à la buvette installée près du ponton du loueur de bateau d'assavourer à petite gorgée une bière bien fraîche qui moussait en débordant du verre et moi une grenadine ou une menthe à l'eau puis dalle ou une barque et m'emmener faire le tour du lac et ce jour-là nous avons respecté le cerite immuable qui datait de ma petite enfance la seule nouveauté c'est que c'était moi cette fois qui empoignait les rames et qui menait d'âpes pour notre traditionnel tour du lac j'ai bien failli déclarer forfait aux trois quarts du parcours mais j'ai tenu bon mes bras et mon don ont ressenti les courbatures pendant pas mal de temps le lendemain d'âme a emmené rendre visite à des amis fermiers qui habitent les environs et me connaissent ainsi depuis que j'étais tout petit il y a une immense passe-cour des cochons des chèvres et un brave chien hirsute qui me fait la fête quand il me voit arriver ce jour-là le fermier m'a laissé conduire son tracteur toute la longueur d'un sillon et j'en suis descendue avec l'enivrante impression d'avoir maté un cheval sauvage pour me remettre sa femme m'a fait avaler un plantureux goûter de pain perdu dont elle me fait grésiller l'une après l'autre les tranches dans la poêle en les saupoudrant généreusement de sucre quand je suis rentrée ce soir-là à la maison j'étais ivre de grand air rouge de goût de soleil l'été ouvrait pour moi sa mâle à trésor quand je n'avais plus qu'à me puiser et la vie ne pouvait être plus belle comment aurais-je pu imaginer que l'enfer jouant avec nous comme un chat avec une souris s'amusait seulement à nous laisser un répit le lapin a été égorgé la nuit suivante le géant des Flandres un gros mâle brun que Da gardait enfermé dans une cage à part quand je suis arrivée ce matin-là il l'avait déjà dépouillé de sa peau qui pendait bourré de paille dans l'apprenti je bégais Da tu as tué tu as tué ton gros lapin le regard qu'il m'a lancé j'ai deviné la réponse il m'a raconté d'une voix qui se voulait poser comment il avait trouvé la dépouille de la pauvre bête au milieu de l'allée quand il avait ouvert sa porte ce matin-là comme si on l'y avait déposé exprès il avait alors couru au clapier s'attendait à trouver le grillage arraché mais c'était plus étrange que ça le loquet de la petite porte avait été ouvert tout simplement il n'y avait plus de doute le lapin n'a pas plu que le pigeon et la poule n'avaient été gorgés par un animal sauvage affamé poussé par son instinct c'était l'oeuvre d'un être intelligent il savait ce qu'il faisait d'un être malfaisant qui cherchait à nous faire peur en ce qui me concernait il avait réussi quand Ada achevé son récit je l'ai senti hésité comme s'il avait quelque chose à ajouter et je n'osais pas mais j'avais déjà compris je lui ai pris la main et je lui ai dit à voix basse les chats il y en a quatre maintenant n'est-ce pas il a approuvé de la tête sans un mot je le savais mais qu'est-ce que je savais au juste que des chats noirs se multipliaient mystérieusement en buvant le sang d'animaux égurgés qu'ils avaient besoin à chaque fois d'un peu plus de sang puisque leur victime était à chaque fois un peu plus grosse cela n'a aucun sens a-t-il murmuré comme s'il répondait à mes interrogations silencieuses non cela n'avait aucun sens pourtant ces chats n'étaient pas sortis nulle part alors d'où venait-il que voulait-il pourquoi avait-il choisi la maison de Da et où était-il d'ailleurs en ce moment je ne les avais pas vus en arrivant mais comme nous étions dans la maison les chats les quatre chats nous attendaient de chaque côté des marches du perron deux à droite deux à gauche dans leur pose habituelle si semblable si énigmatique leur regard métallique nous a suivis jusqu'à ce que Da ait refermé derrière nous la porte de la cuisine il ne la fermait jamais l'habitude par ces belles journées d'été mais j'étais bien content qu'il l'ait fait je me sentais glacée malgré la chaleur et je n'aurais pas pu supporter d'apercevoir montant la garde devant la porte ces quatre dos noirs lustrés puis une nouvelle pensée m'a fait frisonner cette porte c'était sur nous qu'elle était refermée pas sur les chats nous étions en quelque sorte leur prisonnier insidieusement il nous discutait il nous dictait notre conduite Da avait sans doute la même pensée reposant sur la cuisinière la bouilloire qu'il avait remplie d'eau pour préparer du thé il a traversé il a traversé la cuisine et a ouvert brusquement la porte en criant on étouffe ici puis il s'est avancé sur le perron en ajoutant les bras allez ousse les chats fichez-moi le camp à ma grande surprise les quatre bêtes ont étalé en direction du bois j'ai éclaté de rire bravo Da tu leur as fait peur à ces salmatous et à grommon c'est bien mon tour ainsi Da avait fait peur avait peur lui aussi il venait de l'avouer 4 juillet 1970 comment dire l'angoisse qui m'a saisi ce matin j'ai découvert le lapin égorgé je n'ai même pas réussi à la déguiser à ses bastos et lui le pauvre petit il était terrifié il repartit chez lui bien plus tôt que d'habitude et je ne saurais lui en vouloir de ce départ qui semblait à une fuite égoïstement j'aurais bien aimé le retenir près de moi pour ne pas rester seul seul avec ses chats je ne les ai pas revus pourtant depuis leur fuite ce matin je ne suis pas montré mais bizarrement leur absence m'inquiète encore davantage le soir tombe j'imagine les quatre silhouettes noires à l'affût d'une nouvelle victime attendant leur ration de sang pour être cinq demain mais dans quel but quel plan infernal ces bêtes sont-elles en train de tramer dans l'ombre à l'insu des humains 23h j'ai retrouvé le livre voilà donc ce que je cherchais vaguement l'autre jour dans ma bibliothèque sans réussir à déterminer ce que c'était la mémoire brusquement mes revenus du temps que je courais les bons les brocanteurs m'étant découvert une passion pour l'histoire de notre ville et de ses environs j'avais ressemblé à une collection de vieux bouquins mi-historiques mais légendaires c'était l'un de ceux que je viens de ressortir ma main s'est posée sur la moindre hésitation il est là devant moi un mince recueil élégamment relié du cuir fauve comme on en publié au siècle dernier et j'hésitais à l'ouvrir il y a des légendes que l'on ne désire pas voir devenir réalité deux heures du matin c'est terrifiant tout concorde pourtant cela ne peut pas être vrai ce n'est qu'une légende je sais désespérément de m'en convaincre mais j'en ai la fausse certitude la vérité inscrite ici entre ces pages une force obscure attendant son heure m'a poussé à tirer un jour du fouille poussiéreux du bouquiniste y aurait-il toujours sur terre des êtres assez fous pour souhaiter voir le règne du malin je ne pourrais plus dormir cette nuit je ne pourrais plus dormir jamais je ne pourrais pas pendant les dernières heures de nuit qui me restent trois nuits non non c'est un cauchemar je ne veux pas y croire chapitre 4 la nuit suivante j'ai fait le rêve pour la première fois je marchais sur un sentier montant vers le sommet d'une colline un vent de tempête miaulait autour de moi comme une horde de chars furieux sortant les branches des arbres dont je devinais les ténèbres les mouvements désespérés le sentier montait toujours traversant un bois inconnu et en même temps étrangement familier j'avais peur mais il me fallait avancer quelque chose m'attendait au sommet de cette colline quelque chose que je ne voulais pas voir que pourtant je devais affronter quelque chose de noir et de terrible je marchais dans les hurlements du vent je percevais un nom répété parmi le voie comme une incantation mais ce nom je ne le comprenais pas puis soudain ce fut le silence un silence terrifiant le vent et les voix s'étaient tus sur le sommet dénudé de la colline était dressée une haute pierre noire dont les contours se dessinaient vaguement dans l'obscurité la forme de cette pierre m'évoquait quoi donc tout à coup un éclair a illuminé la nuit et j'ai vu un chat la pierre représentait un chat gigantesque assis dans cette pose idole que j'avais tant de fois observé comme si l'éclair avait donné vie à la pierre des yeux se sont allumés dans la tête de la bête deux pruminelles au reflet de vif argent la gueule de pierre s'est ouverte sur un mionnement horrible le ciel s'est déchiré vomissant des nuées indes candescentes des astres tombant en l'entrée de feu exploser autour de moi comme des bombes incendiaient notre village que je voyais là-bas au pied de la colline se tordre en brasier de fin du monde tandis que l'abominable miaulement sortait sans fin de la gueule de la bête alors j'ai compris que l'enfer était venu prendre possession de notre terre renversant la tête en arrière j'ai hurlé 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 je me suis réveillée couvert de sueur la bouche grand ouverte comme si le hurlement que j'avais poussé dans mon rêve continuait d'en sortir il faisait encore nuit mais le petit vent qui murmurait dans les feuilles devant ma fenêtre ouverte apportait déjà la fraîcheur de l'eau bruit qui reviendrait bientôt j'ai laissé retomber ma tête sur l'oreiller à le temps les taux d'angoisse qui me serraient la poitrine se relâchaient peu à peu j'avais soif je finis par me lever et la poitrine des pieds pour ne pas la poitrine des pieds pour ne pas réveiller mes parents je suis descendue à la cuisine pour boire un grand verre d'eau quel rêve étrange ai-je pensé en me glissant à nouveau d'entre les draps est-ce que ce sont ces chats qui les chats le coeur battant brusquement je me suis redressée dans mon lit ces chats étaient maudits j'en étais sûre ces chats qui me se multipliaient mystérieusement en buvant le sang des bêtes qu'ils égorgeaient ces chats qui nous voulaient du mal mais pourquoi et d'où venait-il était-il d'une puissance surgit de l'enfer comme dans mon rêve j'ai frissonné la sueur de mon corps était glacée il fallait que j'en parle à d'un dès demain il était peut-être encore temps il avait sûrement un moyen mais encore temps de quoi un moyen de faire quoi je me suis réveillée tard ce matin-là le soleil cognait déjà contre mes vitres et les oiseaux pépiés dans les branches insouciants et joyeux à quel moment étais-je rendormie j'en avais aucun souvenir mais je me sentais mieux comme si ce calme de sommeil du matin avait dissipé mes angoisses de la nuit je me suis levée pour aller prendre mon petit déjeuner après tout je n'avais fait qu'un mauvais rêve mais quand je suis rentrée dans la cuisine mes parents assis à côté de la table m'ont levé la tête et m'ont jeté un regard étrange comme s'ils savaient que quelque chose que je ne savais pas maman a semblé hésiter puis elle a demandé tu vas chez Da aujourd'hui Sébastien ? j'ai hoché la tête en signe d'assentissement pourquoi me posait-elle cette question ? jetant un regard à mon père elle a ajouté je vais aller en ville cet après-midi je n'en aurai pas pour très longtemps je serai de retour avant que tu reviennes de chez Da j'ai hoché la tête à nous maman allait rarement en ville mais sans doute avait-elle une course à faire cela n'avait rien d'étonnant alors pourquoi avais-je la désagréable impression qu'elle me cachait quelque chose j'ai bu mon chocolat en silence une autre pensée tout aussi désagréable venait de surgir dans ma tête une pensée qui me mettait affreusement mal à l'aise ce matin je n'avais pas envie d'aller chez Da mais j'étais bien forcée de me l'avouer je ne voulais pas retourner chez Da parce que j'avais peur peur de découvrir un cinquième chat j'ai mis plus de temps qu'à l'ordinaire pour faire ma toilette et m'habiller puis pour retarder encore le moment de mon départ j'ai entrepris de regonfler les pneus de mon vélo de graisser les freins qui n'en avaient ni besoin et en même temps je me traitais de lâche comment pouvais-je laisser Da tout seul avec ses bêtes de malheur Da qui m'attendait les images de mon rêve me revenaient ce bois obscur cette pierre dressée au sommet de la colline était-ce le bois qui s'étendait derrière la maison de Da je m'y étais promenée ramassant des châtaignes ou cueillant des gens qui, selon la saison je me souvenais en effet d'un sentier qui grimpa mais je ne m'étais jamais beaucoup éloignée soudain je me suis décidée j'ai enfourché mon vélo et j'ai pédalé à toute vitesse sur la petite route j'avais hâte d'arriver maintenant hâte de voir si devant la maison de Da il n'y avait pas de chat la porte de la cuisine était ouverte j'ai graffé dans trois bons les marches du perron Da la cuisine était vide une horrible angoisse m'a serré la poitrine les chats est-ce qu'ils auraient ? puis j'ai entendu un bruit de voix derrière ma maison que j'étais donc stupide Da restait rarement enfermée dans sa cuisine ne me voyant pas arriver et elle s'était sans doute mis à désherber son jardin ou tailler ses rosées j'ai fait le tour de ma maison en courant j'ai découvert Da dans une allée une bêche à la main il discutait avec un petit homme trapu chaussé de bottes et coiffé d'une casquette que j'avais rencontré quelques fois conduisant son tracteur entre les champs de biais tiens Sébastos s'écrit Da en me voyant il avait pris un ton joyeux qui m'a paru un peu forcé passant son bras autour de mes épaules il m'a expliqué d'une voix posée monsieur Guigon vient de m'apprendre qu'une de ses brebis a été égorgée cette nuit il m'a serré doucement contre lui comme pour me dire ne crie pas ne dis rien je sais ce que tu ressens je n'ai pas crié je n'ai pas dit mot je me suis contentée de trembler de la tête aux pieds monsieur Guigon visiblement n'avait rien remarqué il s'était éloigné en marmonnant que l'éleveur de Doberman qui s'était installé dans les environs ferait bien de surveiller les bêtes de son chenille ainsi il pensait que c'était un mollus qui avait égorgé sa peurebrie mais Da et moi savions que le prédateur sorti du bois ou d'on ne sait où était autrement plus inquiétant comme nous retournions lentement vers la maison j'ai réussi à murmurer Da les chats il a hésité en encevantant puis a reconnu la voix basse j'en ai compté cinq ce matin en ouvrant la porte cinq cela ne finirait donc jamais mais que voulait-il à la fin c'est fait l'un de malheur heureusement les chats ne se sont pas montrés de toute la matinée je n'aurais pas supporté leur présence pour m'occuper Da m'a donné une binette et m'a chargé de désherber les planches des haricots pendant qu'il arrosait les plantes des tomates puis il m'a cuisiné une omelette parfumée aux herbes de son jardin que j'aurais dévoré avec un bel appétit quelques jours plus tôt mais quelques jours tant de choses avaient changé un noir noir de malheur gonflé à l'horizon et nous ne savions ni quand ni comment ni pourquoi l'orage crèverait au-dessus de nos têtes alors tout en avalant difficilement quelques bouchées d'omelettes j'ai raconté mon rêve dame a écouté sans m'interrompre puis laissant des salles dans l'évier il a déclaré nous allons mettre ton vélo dans la camionnette je vais te déposer chez toi je dois aller en ville cet après-midi étonné j'ai répété en ville décidément tout le monde voulait aller en ville aujourd'hui oui a-t-il ajouté et vas-y tes démarches à faire que je ne peux plus retarder un pli soucieux barré son front que je n'ai osé m'interroger davantage lorsque je suis arrivée chez moi la maison était vide papa avait embauché était embauché pour la journée par le supermarché il ne rentrait qu'assez tard et maman étant déjà partie l'idée m'est venue brusquement quelque chose d'absurde mais je devais le faire je devais savoir la camionnette de Da avait disparu au tournant alors j'ai enforché mon vélo j'ai remonté la petite route en pédalant de toutes mes forces arrivée près de la maison de Da j'ai caché mon vélo derrière un buisson j'ai couru vers le bois un sentier s'enfonçait entre les arbres et un sentier qui montait vers la colline chapitre 5 le sous-bois était encore humide à cause de la dernière pluie et mes pas ne produisaient aucun bruit sur la terre molle il faisait frais sous les arbres j'ai frissonné mais ce n'était pas seulement à cause de la fraîcheur des oiseaux se répondaient ici et là visible invisible des feuilles chuchotaient parfois une branche craquée et je sursautais malgré moi je jetais des regards inquiets à droite et à gauche craignant de voir surgir d'entre les buissons des bêtes à l'inquiétant regard métallique je me forçais à avancer un pas après l'autre tenant mon souffle j'avais décidé de monter jusqu'au sommet de la colline mais si j'avais entrevu ne serait-ce que l'ombre d'une oreille noire je crois que j'aurais fait demi-tour en hurlant j'ai pressé le pas dans la crainte absurde d'être surpris par la nuit c'était impossible pourtant je le savais il était à peine trois heures mais le bois n'était plus cet endroit familier et protecteur où j'étais venue souvent faire des cabanes ou ramasser des châtaignes il devenait peu à peu le bois de mon rêve ténébreux oppressant les oiseaux s'étaient-ils vraiment tus ou étaient-ce les battements de mon coeur résonnant à mes oreilles qui m'empêchaient de percevoir leur chant faisait-il vraiment plus sombre ou bien était-ce une illusion provoquée par l'épaisseur du feuillage je ne sais combien de temps j'ai suivi ainsi ce sentier qui montait j'avançais comme dans mon rêve plein de peur mais poussé par avancer de voir quelque chose qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas voir enfin les arbres se sont écartées révélant un large terre-plein envahi d'herbes folles j'étais en haut de la commune je me suis arrêtée respirant profondément et j'ai trouvé alors ce que j'étais venue chercher au sommet du terre-plein couchée sous les entre lacs des herbes et des fougères il y avait une pierre une longue pierre noire semblable à une statue tombée de son socle des années peut-être ou des siècles auparavant je me suis accrochée lentement j'ai écarté les herbes cherchant une forme de tête d'oreille pointue des bouches d'une gueule ouverte mais ce n'était qu'une pierre une longue pierre à demi-enterrée un promeneur distrait n'aurait même pas remarqué bizarrement je me sentais déçue j'ai avancé un peu sur le terre-plein à travers une ouverture entre les arbres j'apercevais notre ville en bas avec des toits grides ses rues sa place ornée d'une fontaine ombragée par de larges platanes une petite ville si possible où rien de mauvais ne pouvait arriver soudain une grande ombre s'est étendue sur le bois surpris j'ai levé la tête d'énormes nuages noirs montés de l'horizon avaient obscurci le ciel une rafale de vent a secoué la cime des arbres l'un vol d'oiseau affolé s'est échappé d'entre les branches à tournoyer un instant en poussant des cris stridents puis replongeant sous le couvert du feuillage s'est tue d'un coup comme s'il avait cessé d'exister je ne devais pas rester là une minute de plus où j'allais me faire tremper bosquement un éclair a déchiré le ciel et l'espace d'un instant dans l'étrange lumière de l'orage j'ai cru voir la petite ville là-bas flambée comme dans mon rêve bien sûr ce n'était qu'une illusion les toits et les rues n'étaient plus qu'une masse obscure où les premières gouttes de pluie allumaient les reflets luisants le tonnerre a roulé au loin et je me suis élancée en courant pour chercher un abri sous les arbres alors un autre éclair a jaillit suivi d'un autre coup de tonnerre si soudain si violent que je me suis retournée et au sommet de la colline j'ai vu la pierre dressée noire impérieuse et menaçante puis l'obscurité est retombée une rafale de vent a courbé les hautes herbes non il n'y avait rien sur la colline pas de pierre dressée ni de statue de chat ce que j'avais vu était une ombre surgue de mon imagination à la lumière irréelle d'un éclair en véritable délu je s'étais abattue sur le bois tandis que je redescendais le sentis en courant malgré l'épaisseur du feuillage j'étais trempée arrivée devant la maison de Da j'ai grimpé les marches du perron la porte de la cuisine était fermée j'ai frappé Da c'est moi c'est Basto ouvre moi j'ai froid personne n'a répondu Da n'était pas rentré que faire je ne me voyais pas pédalant jusqu'à la maison sous une pluie pareille Da n'allant pas n'allait sans doute pas attarder de toutes mes oreilles je guettais le bruit si caractéristique du moteur de sa camionnette je fixais au bout de l'allée l'amorce de la petite route espérant percevoir la lumière jaune de ses phares il faisait si sombre maintenant qu'il aurait sûrement allumé mais je ne voyais rien je n'entends de rien je me suis accroupie entre la porte sous le vent mes bras serrant les genoux relevé sous le menton pour tenter de garder un peu de chaleur mais je grelottais que faisait donc tout cet vent adossé à la porte de cette maison vide j'ai senti une affreuse angoisse me tordre soudain la poitrine mais je le savais bien ce n'était pas seulement à cause de l'orage les chats toujours les chats je m'efforçais de penser à autre chose à ma nouvelle canapèche à l'histoire drôle que papa m'avait raconté la veille au dîner et qui m'avait fait tellement rire mes pensées revenaient sans cesse aux chats aux pigeons morts sur la route à la poule égorgée aux lapins saignants sur le clavier sur le gravier de l'allée à la brebis du voisin c'est gros une brebis à quoi s'est accrédit maintenant à une vache non c'était trop gros il choisirait sûrement quelque chose d'intermédiaire entre la brebis et la vache quelque chose de d'un garçon de mon âge par exemple l'image a fulgué dans ma tête les cinq vêtes aux prunelles luisantes la gueule ouverte découvrant leurs crocs tranchants comme des poignards un grandement menaçant roulant au fond de la gorge les cinq chats noirs marchant vers moi prêts à bondir terrifiés je me suis dressée hurlant d'ah ! mais les chats n'étaient pas là ils se teraient quelque part sans doute en attendant que la puce cesse chacun sait que ces bêtes-là n'aiment pas l'eau je guettais toujours l'arrivée de la camionnette mais je n'entendais que le martèlement de la pluie sur le gravier le gargouillement étranglé d'une gouttière et le roulement assourdi du tonnerre qui s'éloignait Dan ne revenait pas peut-être avait-il décidé d'attendre un café que l'orage s'apaise mais ces mauvais essuie-glaces il n'avait sans doute pas voulu prendre le risque de rouler sous la pluie avec un déluge pareil Dan ne prenait jamais de risque inutile mais alors cela signifiait qu'il ne rentrerait pas avant la fin de l'orage si le tonnerre s'éloigne la pluie elle semblait même redoubler et il faisait si sombre que la nuit paraissait presque tomber combien de temps devrais-je rester encore ici groulotant sous cet au vent qui ne me protégeait qu'à moitié alors j'ai vu quelque chose remuer dans l'ombre un instant j'ai cru que c'était un reflet sur des pierres ou peut-être j'ai voulu le croire ces cinq signes noires ces oreilles dressées ces yeux de métal les chats ils étaient là les cinq chats avançant lentement sous la pluie battante les babines retroussées avançant vers moi quelque chose entre la brebis et la vache non sans réfléchir je me suis élançée quittant l'abri de l'auvent traversant entre trois jambes trois enjambées la petite cour détrempée j'ai retiré de derrière le buisson de mon vélo au mépris des branches qui m'arrachaient la peau j'ai sauté en selle et un regard en arrière j'ai dévalé l'allée pédalant comme un fou sur l'asphalte de la petite roue transformée en rivière la pluie battante sur mon dos comme sur un tambour je me suis enfuie en hurlant ai-je vraiment entendu derrière moi ce miaulement sarcastique qui ressemblait à un mauvais rire vous étiez sous le vent sifflant dans mes oreilles arrivé devant chez moi j'ai à peine eu le temps de laisser tomber mon vélo dans l'allée que la porte d'entrée s'ouvrait sébastien je n'étais pas avec d'art je me suis effondrée dans les bras de maman en notant les chats ferme la porte maman ne laisse pas rentrer les chats les chats réunis presque tous les éléments maintenant le fond ancien de la bibliothèque municipale que j'ai demandé à me consulter m'a confirmé ce qui n'était encore qu'une hypothèse mémante et là je ne suis pas fou les dates les témoignages retranscrits par nos archivistes locaux vieux curés ou nobles désœuvrés qui prenaient le temps de coucher sur le papier les faits étranges survenus dans leur paroisse ou sur leur terre m'ont non plus amplement fourni la preuve le journal régional daté de juillet 1900 il y a aussi 70 ans exactement s'en fait aussi l'écho tout ignorant bien sûr l'origine diabolique des événements qu'ils rapportent j'essayais d'écrire ces lignes calmement presque comme si cela ne me concernait pas si je lâchais l'abri de visions d'épouvante presque à m'assaillir je ne m'enfuirais en hurlant abandonnant cette maison et ce pays à l'horreur qui s'y abattra bientôt mais à quoi cela servirait-il de sauver ma peau le plan infernal est presque accompli maintenant et moi seule peux y mettre un terme ces chats sont noms bien des démons sébastro a eu l'intuition avant moi cette nuit ils sacrifieront une nouvelle victime un animal quelconque choisi dans une ferme des environs et boiront le sang chaud pas je ne sais quelle chimie fera surgir du fond des ténèbres le sixième chat alors la nuit prochaine les six chats tenteront de dégorger leur dernière victime la victime humaine car seule la puissance du sang humain peut faire surgir le certième chat incarnation du démon Astaroth le maître des feux de l'enfer qui attend son heure depuis quatre siècles depuis une secte démoniaque installée dans le pays à célébrer son culte infâme autour d'une idole de pierre au sommet de la colline j'aligne ces phrases comme pour nous persuader de leur réalité car en vérité cela ressemble à une mauvaise histoire inventée pour faire peur aux enfants mais ici une mauvaise histoire j'en suis malheureusement le héros que le septième démon n'apparaisse pas cela ne tient plus qu'à moi puisque c'est à moi par quel hasard par quel destin que le rituel a été transmis je n'ai pas le choix le 7 juillet le septième jour du septième mois est proche serai-je allé jusqu'au bout et que vais-je dire à Sébastien s'il vient demain s'il découvre un sixième chat où trouverai-je la force de donner le change d'inventer une explication boiteuse de dissimuler l'angoisse mortelle qui me serre le coeur dans un litot de glace et puis il me faudra que je trouve à nouveau un prétexte pour l'éloigner je devrais aller en ville acheter des bidons d'essence et avant cela lui écrire une longue lettre pour qu'il sache pour qu'il comprenne pour qu'il ne m'en veuille pas et la poster avant la dernière levée pour qu'il la reçoive dès le lendemain quand tout sera accompli demain mon dernier jour tentation irréversible de prendre la fuite de sauter dans ma camionnette et de rouler pied au plancher de mettre ses démons et moi à la plus grande distance un cri m'étouffe cri de révolte cri de colère pourquoi moi ? et personne d'autre ne détient la solution si je tente de me dérober d'autres en paieront le prix au vide Sébastien le premier et cela comment pourrais-je l'accepter ? C'est à moi qui ai désormais confié cette tâche terrible afin qu'elle ne vienne jamais le premier jour du règne de l'enfer La fièvre m'a fait délirer une partie de la nuit mes parents inquiets avaient appelé le vieux docteur Klopner qui soigne mes angines et mes otis depuis que je suis tout petit il a diagnostiqué un sérieux refroidissement dû à ma course sous la pluie et un choc merveux causé probablement par la terreur de m'être retrouvée tout seule dans un pareil orage le docteur Klopner ignorait que je n'avais pas peur de l'orage Allongée sur mon lit trempée de sueur je revoyais défiler sous mes paupières mi-closes des images d'épouvante une grande pierre noire à la gueule de chat à qui la foudre donnait vie les flammes dévorant la petite ville paisible de mon enfance et cinq bêtes noires aux yeux de métal aux crocs luisants qui voulaient me vider de mon sang ma mère penchait sur moi inquiète changeait régulièrement les serviettes mouillées d'eau froide qu'elle posait sur mon front pour tenter de faire baisser la fièvre au petit matin juste avant de m'assoupir enfin je l'entendais murmurer à mon père mais pourquoi partir tout le temps du chat le lendemain avec une forte fièvre la gorge enflée et douloureuse je n'avais plus que les symptômes d'une grosse angine maladie que l'on soit mieux facilement avec du repos et des antibiotiques mes parents avaient un sourire rassuré je ne parlais plus des chats et je n'arrêtais pas d'y penser et surtout je pensais à Dac qui était seule là-bas avec les cinq bêtes cinq tout au long de la nuit je n'avais cessé de me débattre contre la vision infernale les oreilles déchirées vers les miaulements horribles sorties de la gueule ou d'une idole de pierre il avait pu se passer bien des choses combien était-il maintenant serment la maison de Dac et pourquoi ? pourquoi lui ? pourquoi nous ? maman est entrée dans ma chambre un verre de jus d'orange à la main la voix rougue à cause de ma gorge douloureuse j'ai demandé et Dac je sais s'il est rentré chez lui hier soir elle s'est penchée vers moi posant la serre pour la centième fois sa main sur mon front brûlant quelle drôle de question mon chéri pourquoi ? Dac ne serait-il pas rentrée chez vous ? j'ai fait y répondre mais à cause des chats et je me suis retenue à temps je ne voulais plus parler des chats cela inquiétait maman pour rien et comme je n'avais aucune explication logique à proposer elle aurait encore pensé que je délirais j'y vais le busier à cause de l'orage l'orage s'est apaisée très vite tu sais Dac est rentrée chez lui sans problème elle a hésité un instant puis elle a rajouté mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es retournée là-bas puisque Dac était partie en ville qu'avais-je bien pu raconter dans mon délire dans mon étrange expédition dans le bois je n'avais aucun souvenir j'avais gagné l'explication j'avais oublié le vieux briquet que Dac m'avait donné pour ma collection je ne crois pas que je n'aurais pu attendre pour m'en tirer j'ai tourné la tête avec une grimace de souffrance et pourtant ma main a ma gange aussitôt maman s'était écrié tu as mal attends je vais te donner un peu de cerveau heureusement maman ignorait que je n'avais jamais fait collection de briquet j'ai pris le sirop j'ai avalé difficilement quelques gongers de jus d'orange mais je pensais toujours à Dac j'avais peur pour lui je voulais savoir s'il allait bien je voulais le voir maman est-ce que Dac sait que je suis malade oui mon chéri je lui ai téléphoné ce matin pour qu'il ne s'étonne pas de ne pas te voir arriver par ce beau temps sois tranquille il va passer te rendre visite dans la journée en effet il faisait beau à nouveau ce matin et une fine poussière d'or dansait dans le large rayon du soleil qui traversait ma chambre mue par une soudaine impulsion j'ai repoussé le drap et posé les pieds par terre je voulais me lever courir chez Dac mais aussitôt ma tête m'a tourné je suis tombée sur le tapis Sébastien s'est exclamé maman qu'est-ce que tu fais je ne vois pas que tu ne tiens pas debout non je ne tenais pas debout je ne pouvais rien faire Rodin et je mourrais d'angoisse de ne pas pouvoir le faire ce n'est que vers le début de l'après-midi que le bruit de sa camionnette m'a sorti de la torpeur où j'avais fini par son bruit elle descendait de la route et s'approchait elle ralentissait elle s'arrêtait devant la maison je me suis redressée dans mon lit avec un cri de joie tain j'ai entendu maman lui ouvrir la porte et bavarder un instant avec lui dans l'entrée je me suis laissée retomber sur l'oreiller Da était là il était venu me voir il était vivant puis j'ai frissonné car je venais de penser qu'il était encore vivant Da est entré dans ma chambre et maman nous a laissés ensemble il s'est assis tout près de moi lui aussi il a tâté mon fond puis il a pris maman pour la garder dans les siennes tout le temps de sa visite il a gardé maman dans les siennes je me souviens avoir pensé on dirait qu'il a peur que je m'en aille ce que j'ignorais c'est que ce n'était pas moi qui devais bientôt m'en aller je ne m'en rappelle pas de quoi il a parlé il a beaucoup parlé pourtant et je crois que je ne l'écoutais pas vraiment je le regardais je serrais sa main je tournais ma tête une question une seule question m'obsédait comme je n'ose pas la poser cette question j'attendais qu'il aborde lui-même le sujet mais Da parlait de tout sauf de ça au bout d'un moment il s'est tué comme si soudain je ne savais plus quoi dire alors à voix basse et ce n'était pas seulement parce que j'avais mal à la gorge je finis par demander Da les chats à son regard j'ai compris qu'il attendait cette question il n'a pas répondu tout de suite puis il s'est penché vers moi il a dit d'un ton qui m'a étonné un ton définitif je ne t'inquiète plus pour des chats Sébastro tu veux dire qu'ils sont partis il a hésité en quelque sorte oui je ne peux pas t'expliquer maintenant mais demain je te le promets tu seras tout oh non Da je proteste et raccombre pas tout de suite elle secoue la tête en riant non non impossible patient jusqu'à demain il s'est levé je me suis redressée sur un coup il y avait quelque chose dans son rire qui me faisait peur de ma gorge douloureuse est sorti une espèce de rire de crier de crier ah attends ne t'en va pas pourquoi tu ne veux pas m'expliquer son visage est redevenu grave il s'est penché vers moi il m'a serré dans ses bras très fort en murmurant tu seras bientôt mon petit rat puis il a marché vers la porte comme s'il ne s'enfuya au moment de sortir il s'est retourné en levant la main dans un geste de revoir il m'a souri ce sourire je ne l'oublierai jamais il a exprimé toute la tendresse que Da avait pour moi et autre chose encore que je n'ai pas su discerner à ce moment-là et qui m'a laissé saisie à la fois d'une froide terreur et d'une étrange sérénité quelque chose qui était beaucoup plus qu'un adieu comme s'il me demandait pardon pour la tâche redoutable qu'il avait à accomplir et qu'il devait garder secrète Da a refermé doucement la porte derrière lui et je me suis laissée retomber sur mon oreiller frissonnant la fièvre remontée comme dans un brouillard j'entendais la voix de ma mère qui parlait avec Da je ne distinguais pas les paroles qui l'échangèrent elles étaient trop longues puis le ton a baissé et devenu un murmure et la même étrange impression que j'avais ressentie un matin en entrant dans la cuisine m'a oppressée à nouveau et ça avait quelque chose que je ne savais pas à cet instant un rire s'était levé le rire de ma mère un rire léger heureux qui étant donné les circonstances m'a paru totalement incongrue maman m'a raccompagné Da jusque sur le sol ma fenêtre donnait de ce côté de la maison et j'ai entendu distinctement sa voix qui disait vous avez raison mieux vaut attendre quelques jours quand tout ira mieux ou peut-être dit-il quand il ira mieux oui c'est sans doute ce qu'il a dit faisant abuser à mon âgile mais je désirais tellement que tout aille mieux car il semblait obscurément que tout allait de mal en pied j'ai entendu claquer la portière de la camionette le moteur a démarré en toussant en octobre comme à son habitude puis le véhicule brun ballant a descendu vers la route je l'ai écouté s'éloigner tendant l'oreille jusqu'à ce que je ne distingue plus rien que le chuchement du vent les branches des arbres je retournais d'un retourné en ville cela m'a paru étrange car il y allait rarement hormis les jours de marché je me suis promis de guetter son retour j'espérais qu'il s'arrêterait à nouveau et qu'il poussera encore une fois la porte de la chambre qui m'expliquerait tous ses mystères les derniers par oeuvre je n'ai pas su combien de temps il était resté en ville je m'étais assommé par la fièvre j'ai manqué le moment où il est repassé de rejoindre la maison je n'entendrai plus jamais le bruit de la camionnette de dard descendant la petite route les trois coups de klaxon qu'il donnait tout jour quand il se rendait au marché bien sûr ce soir là je ne le savais pas mais l'espèce de sixième sens qui battait au fond de ma fièvre je devinais déjà le 6 juillet 1970 c'est pour cette nuit j'ai du mal à le réaliser déjà le soleil a disparu à l'horizon demain je ne le verrai pas se lever les six chats sont là rôdant autour de la maison ce soir ils ne s'éloigneront pas à la recherche de leur dernière proie puisque leur dernière proie c'est moi ils ignorent que je le sais ils ignorent que leur échec est programmé le septième chat le septième démon n'accomplira pas ces visées infernales du moins si j'ai la force d'accomplir jusqu'au bout les gestes du rituel il le faut je le dois après moi la terre sera libérée à jamais de cette malédiction qu'une poignée de fois provoquée j'ai béni le ciel ce matin lorsque la mère de Sébaston m'a appris qu'elle était au lit avec une forte fièvre mon pauvre petit rat s'il était venu comment aurais-je pu lui parler tranquillement l'occuper à de dérisoires activités de jardinage dissimuler mon angoisse j'ai fait de mon mieux pour lui donner le change lorsque je suis allée le voir mais que j'ai bien senti qu'elle inquiétude le taraude j'ai beaucoup de peine à l'idée de lui le quitter j'avance dans un cauchemar attendant contre toute espérance de me réveiller je plonge mon regard dans celui de de mes bien-aimés dont mon portrait sur le mur semblait me suivre des yeux et je sais qu'elle m'approuve qu'elle m'attende d'autres aussi m'approuvent et m'attendent les six hommes ou femmes inconnues qui tout les soixante-dix ans depuis le 7 juillet 1550 le septième jour du septième mois se sont sacrifiés pour que n'advienne jamais le règne du dénu je n'ai cédé que le nombre de leurs confrères les chevaliers de la flamme pure qui sans doute m'aurait fait sourire d'autres en d'autres circonstances ce qu'importe l'essentiel est d'avoir retrouvé le rituel qu'ils avaient instauré et qui s'est mystérieux transmis au cours de ces trois derniers siècles et ils comptent sur moi pour que leur sacrifice ne soit pas accompli en vain puisque le septième jour le dernier puisque la star n'a droit qu'à sept tentatives parfois je me demande si ce sont eux mes six mystérieux prédécesseurs qui m'ont attiré dans ce pays dans cette maison solitaire au lieu même où devait se produire pour la dernière fois le phénomène infernal et ce sont eux aussi peut-être qui m'ont fait poser la main sur ce livre parmi tant d'autres le livre qui aille me révéler la clé de cette horreur cela signifie alors que je ne suis pas seule bien que je me sente à cet instant mortellement abandonnée ce cahier brûlera avec moi n'importe qui le lisant n'arriverait que les dernières pages les dernières divagations dans du fou sauf Sébastien mais je lui ai tout dit dans la maître que j'ai postée tout à l'heure j'aurais pu y joindre mon journal ce qui m'en a empêché c'est peut-être que je puisse dans ces lignes écrire en tremblant la force d'affronter l'angoisse affreuse qui glace peu à peu mon coeur et mon corps je garderai donc ces pages avec moi jusqu'aux derniers instants comme une sorte de talisman je surveille l'avancée des aiguilles sur l'horloge qui bat indifférente le ronronnement des roues juste avant que l'heure sonne m'a fait sursauter onze heures il me reste une heure je vais maintenant tracer sur le sol le cercle et l'étoile assez branche je vais déverser sur la maison le contenu des bidons d'essence et j'irai libérer mes bêtes de leur cage puis j'ouvrirai la porte au chat chapitre 6 cette nuit-là j'ai fait le rêve pour la deuxième fois c'était bien le même bois c'était bien le même vent de tempête tordant les branches des arbres et la même force impérieuse qui me forçait à avancer malgré ma peur sur un sentier ténébreux la bête m'attendait au sommet de la colline l'idole noire aux yeux de métal incandescentes que la lumière blême des éclairs faisant surgir de la nuit et dans les hurlements du vent des millions de voix infermales psalmodier sans fin un nom le nom que je n'avais pas compris la première fois et que j'entendais maintenant distinctement le nom de la bête Astaroth 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 les entrailles de l'enfer s'étaient déchirées quelque part et vomissait sur moi la lave brûlante de l'horreur mais cette fois étrangement j'ai fait face dominant la terreur qui me tordait le ventre je me suis plantée devant la bête au nom de démon et je l'ai interpellé pourquoi es-tu venu va-t'en nous ne voulons pas de toi un miaulement infernal m'a répondu une sorte de rire sarcastique et dominateur l'Astaroth était si sûr de sa puissance et moi je l'ai défié j'ai crié tu ne nous fais pas peur nous sommes plus forts que toi retourne dans les ténèbres d'où tu sors car une certitude venait de m'envahir que les visions de ce rêve dément ne pouvaient entamer nous deux Da et moi nous deux le vieux et le gamin que des bêtes au pelage noir avant que l'enfer croyait facilement effrayé nous étions plus forts que les puissances du mal et nous allions le leur prouver alors dans un sursaut de haine et de colère la bête a craché sur moi un long jet de feu qui m'a embrasé comme un fagot de brindilles sèches fou de terreur environné des flammes crépitantes j'ai entendu à nouveau le coeur infernal candé le nom maudit Astaros 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 les voix enflées devenaient assourdissantes et je me suis dressée sur mon lit brusquement réveillée les oreilles encore pleines d'un bruit qui s'éloignait et que je reconnaissais soudain les pompiers d'un bon j'ai couru à la fenêtre je l'ai ouverte en grand penché jusqu'à mi-corps au risque de basculer je regardais là-bas la route où la route faisait un coude avant de monter vers les bois là-bas vers la maison de Da alors j'ai vu la lueur de l'incendie les flammes qui montaient tout droit derrière les haies et les volutes de la fumée noire qui se tordaient avalées par les profondeurs de la nuit d'abord je suis restée muée pétrifiée d'horreur puis ma bouche s'est ouverte un hurlurement de terreur et de désespoir Da dehors des silhouettes agitées des voix s'interpellées des voisins sortis de leur maison une robe de chambre hâtivement passée sur leur pyjama commenter l'événement avec les exclamations excitées que font-ils souvent naître le spectacle du malheur d'autrui c'est la maison du vieux vous savez bien celui qui habite seul ou en bordure du bois non mais regardez comment ça flamme il devait avoir une réserve d'essence dans son garage c'est pas possible vous croyez que les pompiers vont sauver quelque chose sûrement pas c'est déjà trop tard s'il est là-dedans le pauvre vieux il ne doit plus en rester rien et moi penchée à ma fenêtre je me tordais les bras d'impuissance en s'engloutant soudain ma porte est ouverte maman est entrée en courant elle m'a attrapée à bras de corps il m'a tirée en arrière et m'a serrée compulsivement dans ses bras en répétant mon pauvre petit mon pauvre petit je n'ai plus qu'un très vague souvenir de la fin de cette nuit de cauchemar le vieux docteur Klockner appelé en hâte a m'a fait une piqûre pour me calmer et j'ai dormi oui alors que là-bas en bordure du bois la maison de Daph finissait de s'effondrer dans les sifflements horribles de l'eau sur le feu moi j'ai dormi d'un sommeil sans rêve et profond comme un désespoir mon Sébastot mon petit rat quand il éra ses mots tout sera accompli j'ai beaucoup de peine à l'idée de te laisser en souvenir de moi que la peur est du chagrin mais je vais tout t'expliquer et tu comprendras que c'est la seule chose à faire et peut-être plus tard quand tu seras consolé peut-être même seras-tu fier de ton vieux d'art ainsi commençait la lettre que j'ai reçue le lendemain le facteur avait sonné car il apportait trois paquets à mon nom qui ne rentrait pas dans la boîte aux lettres l'un d'eux était un long étui qui contenait ma canne à pêche neuve l'autre un carré et plat emballait mon panier à poisson le troisième était une lourde enveloppe de papier craft d'où sont tombées quand je l'ai ouverte un vieux livre et cette lettre l'enveloppe était barrée d'une inscription en haut caractère impérieux tracé à l'encre bleue strictement personnelle mes parents ont respecté cette mystérieuse consigne et même s'ils ont ressenti le désir légitime de m'interroger jamais ils ne l'ont fait comprenant qu'il y avait là un message secret à moi seule adressé je leur ai toujours été profondément reconnaissant car ce matin là quand les trois paquets sont arrivés ils auraient pu lire la lettre sur que je ne me rende compte de rien les tremblements et les sanglots compulsifs qui m'ont saisi à la seule vue de l'écriture de Dats me rendaient incapable de déchiffrer quoi que ce soit cette lèvre ce livre je les ai lus et relus au point de les savoir par coeur et il m'a fallu du temps pour accepter leur contenu la vérité était tellement incroyable tellement implacable la vérité personne ne pouvait la soupçonner personne n'avait jamais rien compris au drame qui s'était joué cette nuit là le compte rendu qu'en a fait le journal local et qui a longtemps alimenté les conversations dans notre trop petite ville soulignait trois énigmes d'abord comment le feu avait-il pu se déclarer si brusquement avec une telle violence au point que lorsque les compis étaient arrivés quelques minutes après le jaillissement des premières franes la maison était déjà totalement embrasée hypothèse hypothèse que les quatre ou cinq mille d'essence dont la carcasse avait été retrouvée dans l'eau la pentisse serait enflammée serait exclue ensuite surtout il pouvait bien signifier ces six petits cadavres carbonisés probablement des chats disposés en cercle parfait autour du corps du vieil homme qui avait péri dans l'incendie la troisième énigme concernait les poules et les lapins que l'on avait retrouvés le lendemain errant à proximité des ruines encore fumantes comme s'ils n'avaient pas à s'éloigner de leur poulailler et de leur clapier détruit le propriétaire les avait-il fait sortir lui-même des cages dans ce cas cela signifierait qu'il avait volontairement mis le feu à sa maison mais pourquoi l'article concluait l'affaire avec un petit paragraphe émouvant sur la détresse des personnes âgées face à la solitude qui les poussent parfois à des gestes désespérés dont personne ne pouvait déviner la vérité la vérité elle tenait dans cette enveloppe ouverte sur mes genoux et je devais rester seule à la connaître selon le désir de Dada il avait raison qui aurait pu croire à ce récit insensé mais moi j'avais vécu avec lui la mystérieuse multiplication des chats aux yeux d'argent j'avais même eu avant lui l'intuition de leur origine infernale quelques jours plus tard ma fièvre était tombée mais sans force comme au sortir d'une longue maladie pourtant je voulais vérifier quelque chose je suis allée en ville j'ai poussé la porte de la bibliothèque j'ai demandé à consulter les archives la jeune bibliothécaire a levé sûrement un regard étonné les archives que cherches-tu exactement comme dans un second état j'ai répondu des documents sur les adorateurs de l'astrode sur l'astarote tout ce que nous possédons a murmuré les jeunes femmes ce sont quelques ouvrages légendaires d'ailleurs ces livres n'ont pas encore été heureux descendu un vieux monsieur les a demandés la semaine dernière elle s'est interrompue soudain vaguement troublée n'est-ce pas le vieux monsieur qui oui ai-je répondu d'une voix dont la fermeté m'étonne à moi-même le vieux monsieur qui est mort dans l'incendie de sa maison j'ai hésité une seconde puis j'ai ajouté c'était mon grand-père ah a-t-elle seulement dit et elle m'a donné les livres je me suis assise à l'écart et je les effraytais les mains tremblantes conscientes de refaire les mêmes gestes que d'a quelques jours plus tôt j'ai vite retrouvé le passage que je cherchais la description du rituel auquel faisait allusion dans la lettre tracé au sol l'étoile à six branches contenues dans un cercle et juste avant que sonne l'heure d'entrée le septième jour du septième mois se placer au centre du cercle en invoquant sept fois le nom d'Astaros on aura pris soin auparavant d'imprégner le sol et les murs de la maison et ses propres vêtements de poids ou de toute autre matière propre à s'enflammer sur le champ à l'invocation du nom d'Astaros les six chats viendront se placer sur les six pointes de l'étoile allumer le feu au douzième coup de Minimi et l'Astaros vaincu retournera aux enfers d'où il ne doit jamais sortir une vision de flammes rouge-voyantes et de noirs tourbillés de fumée est venue soudain brouiller les mots sur la page du livre Ouda avait-il puisé un pareil courage alors les larmes me sont montées aux yeux car je savais bien qu'il avait accompli ses gestes effrayants pour moi pour me protéger de cette horreur as-tu trouvé ce que tu cherchais m'a demandé la bibliothécaire quand je quittais la grande salle oui madame et j'ai répondu elle m'a fixé d'un oeil intrigué jusqu'à ce que je tire la porte derrière moi c'est au soir d'une de ces journées étranges journée de deuil et de convalescence que mes parents se sont enfin décidés à parler maman m'a attiré près d'elle sur le canapé et elle a murmuré d'une voix un peu tendue sébastot il faut que tu saches quelque chose ainsi je l'avais deviné depuis le début il savait quelque chose que je ne savais pas non pas depuis le début depuis le jour du cinquième chat le jour où maman était allée en ville le jour où Da lui aussi j'ai attendu la suite en retenant mon souffle alors papa a dit tu le sais mon garçon la vie est faite de peine et de joie qui s'entremêlent étrangement parfois la peine ces temps-ci tu en as eu plus que de ton compte et nous la souffrons avec toi mais nous avons pensé que le moment était venu de te faire partager ce qui est pour nous une grande joie une joie que nous espérions plus à maman à ajouter maman pardon j'ai commencé à deviner mais je n'osais pas y croire pas encore maman mon chéri tu te souviens de ce jour où je suis allée en ville j'ai hoché la tête en silence et bien j'ai vu un médecin un spécialiste il a confirmé ce dont je me doutais sans en être sûr cela me paraissait tant incroyable je la regardais sans rien dire nous allons avoir un autre enfant Sebasto tu vas bientôt avoir un petit frère à moins que ce soit une petite soeur s'est exclamé de papa et il nous a enlacé maman et moi et tous les trois nous nous sommes mis à rire et à pleurer en même temps un bébé Da était mort et voilà que ma mère attendait un bébé une énorme bulle de bonheur et de chagrin m'en mêlée enflée dans ma poitrine à m'étouffer quand elle a éclaté enfin j'ai pleuré longtemps à gros sanglots tandis que maman me berçait contre elle comme un tout petit je sentais le nœud d'affreuse tristesse qui me serrait le coeur depuis la mort de Da se défaire peu à peu à partir de ce moment j'ai pu penser à lui avec une peine très douce une profonde tendresse et une immense fierté l'été s'écoulait lentement certains de mes copains d'école étaient revenus de vacances mais je ne voulais voir personne j'irais dans la maison dans le jardin désœuvré j'aidais un peu maman parfois j'accompagnais papa quand on lui demandait quelques travaux de menuiserie ici ou là j'allais faire un tour en ville mais j'étais incapable de passer sur la place là où se tenait la boutique de chasse et pêche et il me semblait que plus jamais je ne pourrais m'asseoir au bord de la rivière avec ma canne m'éligné mon bouchon tout neuf qui avait si peu servi et puis un matin j'ai pris une grande décision enfonchant mon vélo j'ai roulé jusqu'au cimetière je n'y étais pas allée après la mort de Dade au bord du chemin j'ai cueilli une énorme brassée de coquelicots de feuillages de graminées puis j'ai poussé la grille j'ai cherché la tombe elle était toute simple recouverte d'une dalle de granit j'ai déposé mes fleurs sur la pierre puis j'ai mémoré je t'aime il le savait bien sûr mais je ne lui avais jamais dit il me restait encore une chose à faire la plus difficile j'ai remonté la route jusqu'à l'allée qui menait vers ce qui avait été la maison de Dade j'ai laissé mon vélo tomber dans l'herbe comme je l'avais fait tant de fois j'ai avancé encore et regardé j'ai regardé longtemps un enchante-vêtrement de poutres noircies c'était tout ce qui restait j'ai fermé les yeux j'ai revu ces moments heureux où nous mangeons des crêpes au chocolat d'ail et moi à l'ombre fraîche du pommier ces feuilles étaient toutes noircies maintenant ce n'est pas à cause de l'automne qui approchait je me demandais si l'arbre s'en remettrait devant le seuil calcigné il n'y avait pas de chat il n'y en aurait plus jamais puis j'ai regardé vers le bois un instant j'ai été tenté de prendre le sentier obscur de monter à nouveau la colline mais c'était inutile je n'avais plus rien à vérifier l'idole de la staros que j'avais vue se dresser dans mon rêve n'était qu'une pierre inerte étouffée par les herbes folles un sentiment d'étrange douceur m'a envahi alors que la certitude que dans le lieu de paix et de lumière où ils se trouvaient réunis pour l'éternité les héroïques chevaliers de la flamme pure avaient accueilli avec joie un nouveau membre de leur confrérie j'ai repris mon vélo je suis redescendu j'ai redescendu la petite route toute chaude de soleil le vent qui séchait mes larmes santé le chèvre feuille l'histoire est terminée merci d'avoir écouté jusqu'au bout merci d'avoir regardé cette vidéo !